... Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal du mercredi 14 février. Tout de suite, le sommaire. Elle sera au Fénois dans tout juste 4 mois. La flamme olympique ouvrira les festivités de ces Jeux. 124 Polynésiens se relayeront pour la portée autour de Tahiti. Parmi eux, 12 jeunes que nos équipes ont rencontrés. On vous les présente ce soir. La population polynésienne en hausse de seulement 1 % entre 2017 et 2022. Moins de naissances, plus de décès, mais aussi moins d'arrivées et plus de départs. Les premiers résultats du recensement 2022 ont été présentés cet après-midi par l'Institut de la statistique. Nous les analyserons en plateau avec la directrice de l'ISPF, Nadine Jourdan, et l'invité de la rédaction. C'est une filière pleine d'ambition pour la Polynésie, celle du rhum agricole. Le premier mondial a été organisé à Paris. L'occasion pour les professionnels locaux de présenter leur objectif de reconnaissance du produit polynésien. Ils auront le privilège de porter la flamme olympique autour de Tahiti. 12 jeunes issus des établissements labellisés Génération 2024 participeront au relais olympique le 13 juin prochain. Ils rejoignent ainsi la grande famille des éclaireurs. Ils sont 11 000 partout en France. Lumière sur nos petits ambassadeurs avec Laure Philibert et Matai Horey. Elles sont les deux ambassadrices du collège de Papara, choisies pour porter la flamme olympique. Miliani Simon, la titulaire, et Keali Lys, sa remplaçante, sont toutes les deux sportives et bonnes élèves. A 12 ans, Miliani a déjà participé au championnat mondiaux de surf junior à Rio. Je pense que c'est parce que je fais beaucoup de sport, en compétition aussi, mais que je continue quand même à bien travailler à l'école. On m'avait juste dit que peut-être j'allais porter, mais là, c'est officiel. Et ça fait quoi ? C'est incroyable, je suis carrément contente. Dans ce collège, une dizaine d'élèves ont été présélectionnés. L'équipe pédagogique a voulu montrer que l'on pouvait associer bons résultats scolaires et sports de haut niveau. Notre choix s'est porté sur Miliani et Keali parce qu'elle représentait les valeurs portées par le collège de Papara, à savoir l'endurance, le dépassement de soi, la bienveillance, l'empathie vis-à-vis de leurs camarades. Et en plus, ce qui n'était pas négligeable, ce sont des demoiselles. Donc nous, à Papara, on voulait vraiment montrer que comme ce sont des jeux à parité, qu'il y aura autant de candidats, autant d'athlètes hommes que femmes, nous, on souhaitait à Papara représenter l'agente féminine. Donc le choix s'est porté sur ces deux demoiselles. A l'école Nouta Faratea de Mataya, ce sont deux élèves de CM2 qui représenteront l'établissement, un binôme mixte d'un titulaire et d'une suppléante. Ah oui, c'est une grosse fierté que j'ai. Je suis même honorée de porter cette flamme de l'Olympique. Je cours avec une bouteille d'eau de 1,5 litre, parce qu'on m'a dit que la flamme va mesurer comme une baguette de pain. Et le poids serait 1,5 litre, une bouteille d'eau de 1,5 litre. Je m'appelle Limé Tufo, que j'ai 10 ans. Et je viens de la belle école de Nouta Faratea, dans la commune de Mataya. J'étais joyeuse. Oui. Okahi, il a écrit lui-même son discours et en français et en thaïsien. Et il répète tout seul. On est censé l'aider, normalement, les adultes de l'école et sa famille. Mais je sens qu'il le fait tout seul. Les 340 élèves de l'école et au-delà de toute la commune encouragent les deux égéries. J'avais demandé à ce que ce soit un garçon et une fille. Et le choix a été fait par les enseignants et par les élèves. Donc ce sont des élèves qui ont voté pour leurs représentants, un peu comme des délégués génération 2024. Depuis qu'Okahi sait qu'il est porteur de flammes titulaire, il est très intéressé comme c'est lui-même un petit surfeur. À la mi-journée, les 12 porteurs titulaires et leurs suppléants ont été présentés au grand public. Ces jeunes âgés de 9 à 15 ans, porteurs de handicap pour certains, sportifs pour d'autres, ont vocation à inspirer toute une génération. L'avenir appartient à la jeunesse et donc forcément c'est une très belle opportunité justement qui se présente à nos jeunes. Et il faut montrer nos jeunes, c'est important et notamment au sein du ministère de l'éducation, c'est une évidence même qu'il faut mettre les élèves en avant. Rendez-vous le 13 juin prochain au bord des routes de leurs communes respectives pour les encourager lors du relais olympique organisé autour de Tahiti. Et comme ces jeunes, ils seront au total 124 relayeurs pour se passer le flambeau entre la côte est et la côte ouest de Tahiti. 11 communes seront traversées avant que la flamme soit posée dans un chaudron Plastuata. Les détails avec Désiré Teivao. C'est à 6h30 à la pointe Mahoura à Teahoupo que la flamme olympique débutera son périple à Tahiti. Le capitaine des relais collectifs Hiraterinat Ofa et ses 23 relayeurs auront l'honneur de la transporter en premier jusqu'au PK0. Place ensuite aux 100 relayeurs suivants. Ils courront 200 mètres chacun avec la torche. Le relais alternera entre côte est et côte ouest avec des tronçons plus ou moins longs selon les communes. Par exemple à Papéhari, un tronçon de 800 mètres est prévu en moto Ovini. Et le parcours le plus important se fera entre Piret et Papété avec 29 relayeurs sur 5 kilomètres. Aucun relais ne partira en même temps. Surtout une torche peut être allumée à la fois. La flamme olympique sera gardée dans une lanterne à chaque étape. Placée de par et d'autre de l'île, ces lanternes serviront à allumer les différentes torches au début de chaque tronçon. La flamme passera par des sites oblématiques de Tahiti comme la pointe Vénus à Mahina, le tombeau du roi à Aroué ou encore la Plastuata où elle sera mise dans un chaudron. Elle y brûlera pendant 30 minutes. Elle repartira ensuite le lendemain pour la Guadeloupe et un nouveau relais. Je vous le disais en titre, les premiers résultats du recensement de la population en 2022 ont été présentés cet après-midi par l'Institut de la Statistique. Avant de les analyser avec notre invitée, la directrice de l'ISPF, voyons ces quelques chiffres. 278 786, c'est le nombre d'habitants recensés en Polynésie en 2022, contre 275 918 personnes en 2017. En 5 ans, la population a augmenté d'environ 600 personnes par an, soit 1% seulement. Un rythme plus faible qu'auparavant puisqu'entre 2002 et 2007, la population avait augmenté de 6%. Entre 2007 et 2012, d'un peu plus de 3%. Entre 2012 et 2017, d'un peu moins de 3%. Et c'est dans la zone rurale de Tahiti que l'on remarque une augmentation plus rapide de la population. Autre élément marquant, la baisse de la fécondité sur le territoire, mais surtout un taux d'emploi qui a progressé de 3 points en 5 ans. Le nombre de logements récents et de résidences secondaires augmente également de manière significative. Pour interpréter ces données, la directrice de l'Institut, Nadine Jourdan, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Yaourana. Avant de se lancer dans l'analyse des données, un mot rapidement sur la méthode de vos équipes. Le recensement, c'est une opération d'envergure. Oui, c'est une opération de grande envergure pour la Polynésie et pour son institut de statistique. Puisque tout le territoire est concerné, nous allons recenser la population dans toutes les îles. Donc nous recensons tous les logements et tous les habitants qui vivent dans ces logements. Donc c'est une très grande opération qui mobilise complètement toute l'équipe de l'Institut et qui nous oblige aussi à recruter 800 personnes. Nous avons recruté 750 enquêteurs pour aller sur le terrain au plus près des habitants. Une opération qui a donc un coût ? Exactement. C'est une opération avec un budget de 330 millions de francs intégralement financé par l'État. Puisque décompter la population est une compétence qui relève de l'État. Nous nous sommes appuyés aussi beaucoup sur les communes. Et je tiens à remercier les Tavana qui ont été extrêmement précieux dans cette opération et qui ont facilité le travail des enquêteurs sur le terrain pour pouvoir aller jusqu'au bout des dernières maisons et pouvoir recenser tout le monde. On a dit une journée, on revient un peu sur les chiffres. On l'a dit plus tôt, la population a augmenté d'un pourcent en cinq ans. On note cependant quelques contrastes selon les archipels. Vous allez le voir au détail à l'écran. La population a augmenté aux îles sous le vent, aux îles du vent et aux marquises. En revanche, elle a diminué aux Australes et aux Tuamotougambiers. Et c'est dans la zone rurale de Tahiti que la croissance est le plus marquée, près de 6% sur la presqu'île. En revanche, elle est en baisse à Papeete, Piré, Mahina et Paéa. La population reste donc essentiellement concentrée aux îles du vent. Oui, les îles du vent rassemblent les trois quarts de la population avec près de 210 000 habitants. Donc les îles du vent restent prépondérantes dans la population. Mais on observe aussi des différences géographiques importantes au sein même de Tahiti, comme vous l'avez dit, avec une croissance qui est beaucoup plus forte dans la zone rurale. Donc l'Est, le Sud, le Sud-Est et la Presqu'île, qui est beaucoup plus forte que dans la zone urbaine. La zone urbaine qui va de Pounavia à Mahina. Les gens s'éloignent de Papeete, de la capitale ? On observe, on observe ce phénomène en effet qui pourrait être un élément d'explication pour comprendre un peu ces différences de rythme. Alors à Moréa, la population augmente deux fois plus vite qu'en Polynésie. Oui, sur Moréa, on observe une hausse de la population, en particulier sur la façade Est de l'île, avec une augmentation de 2,2% en cinq ans. Donc une dynamique particulière sur cette zone-là, effectivement, est constatée. On observe aussi une hausse de population assez importante dans les îles sous le vent, avec sur Bora Bora, sur Waïné, également une hausse de population importante, jusqu'à 3% sur Waïné. Alors pour connaître l'évolution démographique, il faut prendre en compte deux choses. Le solde naturel, donc la différence entre le nombre de décès et de naissances, mais aussi le solde migratoire, donc la différence entre le nombre de départs et d'arrivés sur le solde naturel. On remarque que les décès sont en moyenne plus nombreux qu'entre 2012 et 2017. Les naissances, en revanche, sont plus faibles. Qu'est-ce qui peut expliquer cette double tendance ? Et quel effet cela a sur la croissance de la population ? Alors, si on examine le solde naturel, donc les naissances moins les décès, donc on a mesuré en moyenne chaque année 3600 naissances, et puis 1700 décès en moyenne chaque année. Bon, alors avec certaines variations liées aux années Covid, mais globalement, en moyenne, c'est cette tendance-là. Donc 1900 personnes en plus, chaque année, donc liées à l'accroissement naturel. Alors, ce qu'on observe par rapport aux cinq années précédentes, c'est moins de naissances. Donc il y a 500 naissances de moins en moyenne par an au cours de la période récente, et 200 décès en plus en moyenne par an. Donc vous voyez que ça fait 700 personnes, finalement, qui manquent en moyenne chaque année dans l'accroissement naturel de la population. Alors, comment peut-on l'expliquer ? Alors, nous avons regardé, évidemment, comment expliquer cela. Alors, on voit que l'indice de fécondité est plutôt stable, avec 1,8 enfants en moyenne par femme en âge d'avoir des enfants. Mais le paramètre qui explique la baisse de la natalité, c'est le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants, qui lui diminue, parce qu'il y a moins de femmes jeunes, et en particulier sur la classe d'âge des 20 à 29 ans. On a pu mesurer qu'il y a moins de femmes âgées de 20 à 29 ans, et donc moins de bébés, au final. Et sur le solde migratoire, la Polynésie compte plus de départs que d'arrivés. Dans le détail, que peut-on retenir ? Alors, ce n'est pas un phénomène nouveau. Depuis une quinzaine d'années, nous observons qu'il y a davantage de départs que d'arrivés. Au cours des cinq dernières années, nous avons mesuré 20 500 départs pour 14 000 arrivés. Donc, 6 500 personnes en moins sur ce solde migratoire qui est négatif. Alors, sur les départs, on ne sait pas grand-chose, parce qu'ils sont partis, donc nous n'avons pas pu les interroger. Mais on peut déduire, finalement, de la pyramide des âges, on peut déduire qu'il manque, il manque des jeunes. Et on peut déduire que parmi ces départs, 20 % sont des jeunes adultes de 18 à 25 ans, ce qui fait 4 100 jeunes environ, qui sont partis du territoire. Alors, c'est un âge au cours duquel on part faire ses études ailleurs, ou on part prendre un emploi ailleurs. Et donc, on a pu constater ce phénomène-là de départ. Et l'ISPF nous renseigne également sur le nombre de logements qui augmente et sur la taille des ménages qui diminue. Qu'il s'agisse des résidences principales ou secondaires, elles sont en hausse. Oui. Oui. Nous avons mesuré une hausse du nombre de logements, qui est beaucoup plus rapide que celle de la population. Le nombre de résidences principales s'accroît de plus de 7 % et le nombre de résidences secondaires s'accroît de 37 %, ce qui est un mouvement très, très rapide. Alors, parmi les résidences secondaires, il y a aussi les meublés de tourisme qui rentrent dans cette catégorie-là. Et cette évolution, elle retrace aussi la progression extrêmement vive de ce type d'hébergement touristique. Et enfin, en 5 ans, le taux d'emploi progresse de 3 % depuis 2017. Une progression notable dans certains secteurs comme celui du bâtiment. Qu'est-ce qui porte cette évolution ? Alors, la progression du taux d'emploi fait partie des bonnes nouvelles mesurées par le recensement. Donc, on a pu voir une dynamique de construction qui a soutenu l'emploi dans le BTP sur cette période-là. On a vu aussi l'activité touristique qui a pu aussi soutenir l'évolution de l'emploi et permettre une augmentation du nombre de personnes en activité et particulièrement en emploi. Bien, merci Nadine Jourdan pour cette analyse et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Bonne soirée. Et après les intempéries de ces derniers jours, l'heure est à la réparation et à l'accompagnement des victimes. Quels sont les leviers du pays pour aider les sinistrés et quel est le champ d'action des assurances ? Élément de réponse dans ce reportage d'Emma Mathieu. Routes endommagées, maisons sinistrées ou encore voitures emportées par les eaux. Les derniers événements climatiques ont fait de nombreux dégâts sur leur passage. Pour venir en aide aux sinistrés, un arrêté constatant l'état de calamité naturelle a été pris par le pays en début de semaine. Cela signifie du côté de l'administration qu'on va pouvoir mettre en oeuvre des moyens qu'on ne peut pas mettre en oeuvre, notamment des moyens financiers, sans cet état de calamité naturelle. Et puis ça permet aux victimes de pouvoir s'adresser plus efficacement à leurs assurances. Cet état de catastrophe naturelle permet au pays de puiser dans les dépenses imprévues inscrites dans le budget général. Une enveloppe de 400 millions de francs est à disposition. Chaque ministère peut venir puiser dedans, donc le ministère de l'équipement, le ministère des solidarités. Là, ce sont les deux gros ministères qui vont être mobilisés lorsqu'on a des catastrophes comme celle qu'on vient de vivre. Et effectivement, ils vont pouvoir venir puiser dans la limite des 400 millions. Et 400 millions, ce n'est pas beaucoup, quand il y a des intempéries justement. Mais si effectivement ces 400 millions prévus ne suffisent pas, il va falloir qu'on vote à l'Assemblée un collectif. Et dans ce collectif, on pourra décider de venir augmenter cet enveloppe et de rajouter par exemple 400 millions encore au cas où, ce qu'on ne souhaite pas bien sûr, il y a à nouveau de nouvelles catastrophes. Au-delà des aides du pays, c'est auprès des assurances que les sinistrés peuvent se tourner. Mais encore faut-il être assurés. Je ne me passe pas à 10% de personnes qui sont assurées. La multirisque habitation, c'est une assurance qui n'est pas obligatoire. Partant de là, c'est plus compliqué. Le conseil de toute façon que les gens soient assurés ou pas, c'est vraiment de prendre un maximum de photos, de faire cet inventaire qui, parce que s'ils doivent avoir une aide du gouvernement à un moment donné, cet inventaire servira à prouver qu'ils ont perdu ça et ça. Contrairement à l'Hexagone, au Finoua, il n'y a pas de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle chez les assurances. Le sujet serait à l'étude par le COSODA, mais il ne pourra pas y avoir de réelle avancée tant que tous les acteurs concernés, y compris le pays, ne se seront pas réunis autour de la table. Et avec les fortes pluies vient aussi la prolifération des gîtes à moustiques, vecteurs de la dengue. En cinq mois, 13 cas autochtones ont été recensés à Tahiti et Mooréa. Le ministère de la Santé et l'État ont donc ouvert une cellule de gestion de crise cet après-midi. Le reportage d'Esther Parocordette. Paulin n'en finit pas de nettoyer sa maison depuis lundi. L'eau et la boue stagnent un peu partout dans le jardin. L'élimination des gîtes larvaires attendra. La boue, il faut bien l'évacuer quelque part. Je comprends que les gîtes à moustiques, c'est là. Je sais que d'ici peu, dans une semaine, voire deux semaines, il y aura des lattes qui sont dans les pots, les pots restants, éventuellement dans la boue. On n'en est pas encore au stade de l'épidémie, mais à la direction de la santé, le pays et l'État se préparent à une récrudescence de cas de dengue. 13 cas en cinq mois, il faut être prudent. On voit le nombre de cas augmenter quand même semaine après semaine rapidement, y compris sur Montréal. On doit surveiller ça avec attention. La dernière épidémie de dengue remonte à 2019. Elle s'est propagée partout en Polynésie, avec près de 3000 cas recensés. Les enfants n'ont pas été immunisés, donc on doit être vigilants et mettre en place le plan d'action. Aujourd'hui, c'est la réunion de l'ensemble des opérateurs pour organiser la vigilance ensemble sur l'ensemble du territoire. À Piré, les familles et les pompiers s'activent pour tout nettoyer. Polyn pointe du doigt la propriété voisine à l'abandon. C'est une vieille maison. Je suppose que les moustiques, je pense que ça pilule là-côté. Pas de démoustication prévue pour le moment dans les quartiers de Triti et Moria. La saison des pluies ne s'y prête pas. On dépasse maintenant nos frontières pour rejoindre la capitale française. Paris a accueilli cette semaine le premier mondial du Rome et la Polynésie n'a pas moqué à l'appel. Les professionnels locaux ont de grandes ambitions pour la filière. Ils ont présenté sur place leur projet d'indication géographique protégée pour le Rome polynésien, Julien Panafieux et Wallis Gleize. Reconnaître la qualité du Rome polynésien au monde entier, c'est l'ambition de la filière Rome de Polynésie. Trois ans que le syndicat des producteurs de Rome agricole de Polynésie française travaille pour obtenir une indication géographique protégée. Pour le syndicat, la démarche est bien entamée. On a bien avancé, on a mis les moyens, on a la chance d'avoir des pouvoirs publics, notamment la direction de l'agriculture qui soutient notre démarche. Tout le monde a pris conscience que c'était un produit de qualité qui allait s'exporter, qui allait faire la renommée de la Polynésie française et de la France dans le monde. Et donc on a vraiment beaucoup, beaucoup de soutien. On est extrêmement chanceux, extrêmement reconnaissants aussi. Et donc on espère qu'en 2024, on aura cette reconnaissance locale qui ensuite sera soutenue par la direction de l'agriculture auprès de l'INAO et de la Commission européenne où là on espère une reconnaissance internationale. Je dirais peut-être pour 2025, 2026, 2027, le procédé risque d'être peut-être un peu plus long. Rappelons que cette indication géographique protégée identifie en produits agricoles, bruts ou transformés dans la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques sont liées à son origine géographique. Aujourd'hui, la canne à sucre en Polynésie, c'est 70 hectares répartis sur les îles de Tahar, Tahiti, Morea et Rangiroa. Le syndicat se projette et vise un millier d'hectares à l'horizon de 15 ans et le foncier ne semble pas être une difficulté. À la Réunion, il y a 20 000 hectares. Rien que dans une île comme Marie-Galante qui fait la taille de Morea au large de la Guadeloupe, il y a 2 000 hectares de cannes. Pourquoi est-ce que diable, sur les 118 îles de la Polynésie, n'arriverait-on pas à produire 1 000 hectares de cannes ? La réponse est évidente. Bien sûr qu'on a la place des 1 000 hectares. Les enjeux sont significatifs. Si la Polynésie exporte aujourd'hui 10 000 bouteilles, le syndicat vise le million d'ici 25-30 ans. Ce développement permettrait aussi la création de 3 000 emplois contre 200 aujourd'hui. Mais pour obtenir cette appellation Rome agricole, le processus est long et complexe, d'autant que la Polynésie est autonome en matière de développement agricole. On a un statut d'autonomie en Polynésie française, donc on a une réglementation un peu spécifique. D'abord, il faut qu'on porte l'IGP au niveau local, au niveau de la Polynésie française. C'est un dossier qui sera très similaire, c'est un peu la même démarche. Et après, à partir du moment-là, une fois qu'on aura l'IGP au niveau local, on pourra faire le portage au niveau européen. En Polynésie, le Rome représente environ 10% du marché. L'objectif pour le syndicat est de développer la filière et pourquoi pas arriver à de la production 100% locale. Il semble bien que le Rome polynésien puisse faire figure de secteur d'avenir. Côté sport, l'ancien capitaine du 15 de France est actuellement au Fénua. Guillaume Guirado est l'ambassadeur du concept Eito Rugby 2027, lancé par la Fédération polynésienne. Objectif, pousser les jeunes vers le haut niveau en vue des Jeux du Pacifique en 2027. L'icône française de l'Ovalie a ainsi effectué une tournée des écoles de rugby. Auréano Téfaou l'a suivi. Au coeur de l'action, l'ancien capitaine du 15 de France n'hésite pas à échanger quelques passes avec la jeune garde de Papé-Été. Sur le bord du terrain, on travaille la remise en touche, une des spécialités de l'icône française. La visite s'est terminée par les séances de dédicaces sans oublier d'immortaliser ce moment. La tournée du joueur emblématique continue sur la pelouse d'Accessior, à la rencontre des UCS de Papé-Été en pleine répétition d'un haka. Les jeunes l'accueillent ensuite avec enthousiasme, préabsorber tous les conseils de Guillaume. C'est tous des grands passionnés, donc ça me fait plaisir de voir qu'ils sont vraiment attachés au rugby, aux valeurs, et qu'ils aiment s'amuser. Et quand même, ils sont en fond dans la compétition entre eux. Et voilà, pour moi, c'est le plus important, c'est que dans n'importe quel endroit de la planète, le rugby, il y a les mêmes valeurs qui sont véhiculées. Et c'est ce qui me réconforte sur le fait que c'est un sport qui est incroyable et qui a fait partie de ma vie pendant plus de 30 ans. et qui m'a fait devenir un grand homme parce qu'il y avait d'énormes valeurs. La rencontre des jeunes s'est conclue sur les hauteurs d'Oremu à FAA. Demain, Guillaume Gurado assistera au match de championnat à 15, opposant Papé-Été à FAA à partir de 18h à Fatahua. Toujours en sport, on continue de vous donner des nouvelles des Tiquito à Dubaï pour la Coupe du monde de Beach au cœur. Leur premier match les opposera à l'Argentine et comme vous pouvez le voir, nos haïtos ont analysé le style de jeu de leurs futurs adversaires. L'objectif, se préparer à bien défendre sur les phases offensives des Argentins mais aussi identifier leur faiblesse. Leur rencontre sera à suivre en direct sur TNTV à partir de 2h50 du matin demain. Rediffusion prévue dans la foulée à 4h et plus tard en soirée à 21h. En clôture, cette édition d'information, merci de l'avoir suivie. Dans un instant, votre émission de 0 à 100 km heure suivie du magazine sur la Coupe du monde de Beach au cœur. Juste après, Veïtia Renauta vous propose un débat en tahissien autour de la signification du mariage. C'est à suivre en télé mais aussi en live streaming sur notre site et sur notre page Facebook. Je vous souhaite à tous une agréable soirée et je vous dis à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.